Salut, je m'appelle Gonzalo et aujourd'hui on va parler de... J'ai oublié ce que j'allais dire. On connaît tous cette frustration intense quand un mot se retrouve coincé sur le bout de la langue. On sait le mot qu'on veut dire, on le visualise très bien, on sent que ça va venir d'une seconde à l'autre et pourtant... Ça fait plus de 50 ans que les scientifiques se penchent sur le sujet. Oui, 50 ans, un demi-siècle, des équipes entières de recherche mobilisées dans un seul et unique but, pourquoi notre cerveau bug comme une grosse m*** ? Et même si 50 ans n'ont toujours pas suffi pour faire le tour de la question, on a déjà quelques éléments de réponse qui sont, en toute subjectivité, trop ouf. Avant d'entamer cette vidéo, je tiens à remercier XavierXXX, un abonné de la chaîne, pour m'avoir suggéré cet épisode. Si toi aussi t'as des idées de vidéos, tu peux les proposer via le formulaire disponible en description ou en commentaire. Quand on tape sur Google avoir un mot sur le bout de la langue, on tombe sur la définition suivante. Impossibilité de retrouver un mot en mémoire et le sentiment que la récupération est imminente. On voit bien ici que le problème est de récupérer une information qui a déjà été enregistrée dans ta mémoire par le passé. On appelle ça un échec de récupération. Il faut savoir qu'un échec de récupération, c'est très courant. En moyenne, ça peut arriver plus d'une fois par semaine pour certains d'entre nous. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter quand on devient de plus en plus vieux. Des scientifiques se sont alors amusés à observer si cet étrange phénomène est aussi présent dans d'autres cultures, dans d'autres langues. Et c'est bien le cas ! On le retrouve même dans la langue des signes. Ceux qui parlent plusieurs langues se plaignent souvent de ne pas trouver le mot qu'ils veulent dans la langue parlée, mais plutôt dans une autre langue. Bon, beaucoup font genre aussi, hein, pour se la péter. Faut pas se mentir. Amazing ! I speak English ! D'autres scientifiques ont observé que quand on essaye de récupérer le mot perdu dans notre mémoire, le cerveau peut proposer d'autres mots similaires qui vont venir parasiter la récupération. Un peu quand tu essayes de penser à Stephen Hawkins, mais il n'y a que Anthony Hopkins qui te vient à l'esprit. C'est pas tout à fait la même chose, monsieur le cerveau ! Bon, pourquoi on fait ça ? Pourquoi il fait ça plutôt ? Pour comprendre pourquoi notre cerveau échoue à récupérer le bon mot, il faut avant tout comprendre comment notre cerveau enregistre et stocke les informations. Pour ça, il va falloir remonter dans le temps en 1949 à McGill au Canada. Pendant que Mao Zedong programme la République populaire de Chine à Pékin et que 12 autres pays forment l'OTAN en signant une alliance à Washington, un psychologue canadien du nom de Donald Hub va publier un livre qui va drastiquement changer nos connaissances sur le cerveau. Dans son œuvre fétiche The Organization of Behavior, A Neuropsychological Theory, Donald propose un système de fonctionnement des neurones lors de l'apprentissage. En d'autres termes, il explique en détail comment fonctionne la mémorisation. Ses travaux ont beaucoup contribué à la psychologie, aux neurosciences et à la neurologie, même aujourd'hui. Mais encore plus surprenant, il est au fondement même de multiples théories sur l'intelligence artificielle. Il y a sûrement un peu de Donald dans le portal dans lequel tu me regardes ou même ici sur YouTube. Pour schématiser ça de manière très simple, il faut voir le cerveau comme un ensemble de paquets de neurones, qu'on va appeler des nœuds, et de multiples connexions entre ces nœuds qui forment un réseau, un réseau de neurones. On a des neurones entrés qui reçoivent des signaux de l'extérieur, comme par exemple des neurones de nos sens, comme la vue, l'ouïe, le toucher, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a aussi des neurones sortis qui vont envoyer des signaux vers l'extérieur, comme par exemple bouger un muscle. Et il y a des nœuds intermédiaires qui vont prêter et transmettre des informations entre les nœuds. Voilà, ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. Imagine que je te lance une balle de tennis. Tes nœuds entrés vont voir un objet non identifié qui s'approche très vite de toi. Tes nœuds entrés vont être des neurones de ta rétine. Ils vont transmettre ce signal à des nœuds intermédiaires qui vont analyser, identifier, traiter l'information. C'est eux qui vont déterminer par exemple que c'est bien une balle de tennis, de couleur jaune, qu'elle arrive rapidement vers toi, et qu'il faut faire quelque chose, sinon tu vas te la prendre en pleine gueule et ça va faire mal. Ton cerveau le sait parce que dans ces nœuds intermédiaires, il y a des neurones de la mémoire, et eux ils se souviennent bien de quand tu étais petit et que tu t'es pris une balle sur la tête. Ça t'a fait mal, ils le savent, et ils préfèrent ne pas vivre la même expérience. Du coup, des nœuds intermédiaires vont prendre la décision qu'il faut réagir. Il faut te sortir de là. Il faut ordonner aux muscles de tes jambes de se bouger le cul. L'ordre arrive aux nœuds de sortie et tes jambes se bougent le cul. Est-ce que c'est pas beau comme système ? Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce modèle simule bien un fonctionnement approximatif du cerveau qui n'est pas si faux que ça. On l'appelle le modèle connexionniste. Parce qu'il y a des connexions. Connexionniste, connexion. Mais bon, tout ça, ça ne nous dit pas encore pourquoi, une fois par semaine, on se retrouve avec un mot sur le bout de la langue. Je sais, je sais, j'y viens, j'y viens. Dans le cas de la mémoire, Donald a montré que notre cerveau apprend à long terme des souvenirs en empruntant systématiquement les mêmes chemins. Les mêmes connexions entre nœuds, plusieurs fois dans le réseau. Si quand on pense à quelque chose, le cerveau active systématiquement le même enchaînement de nœuds, alors ces voies vont être renforcées et le souvenir s'activera plus vite la prochaine fois qu'il sera sollicité. C'est un peu comme traverser une forêt. Plus on emprunte un chemin, plus notre passage va laisser une trace au sol. Ce qui rendra les prochaines traversées beaucoup plus faciles à faire parce que le chemin sera déjà beaucoup plus tracé. C'est comme ça que se créent certains souvenirs. Qu'est-ce qui se passe alors quand on essaye de récupérer des informations qui ont déjà été mémorisées ? Qu'est-ce qui se passe quand on veut récupérer un mot ? Le modèle connexionniste du langage ressemble un peu à ça. On a plusieurs types de paquets de neurones, plusieurs types de nœuds. Des nœuds sur la signification du mot, sur la forme du mot, sur le son du mot. Imaginons que je veuille me souvenir du mot avocat. Le fruit, pas le métier. J'adore l'avocat. Dans un premier temps, ce serait les nœuds de la signification qui s'activeraient, puis l'information se propagerait jusqu'au nœud plus bas sur le son du mot avocat, tout en passant par plein d'autres nœuds intermédiaires. Ce qui se passe quand on a un mot sur le bout de la langue, c'est que les nœuds de la signification, de la forme et d'autres nœuds s'activent correctement, mais pas ceux du son. Le signal fait un détour dans le cerveau au lieu de suivre le bon chemin. C'est pour ça qu'on peut se souvenir de certaines caractéristiques du mot, sans forcément se souvenir du mot lui-même. On est là à se dire, ça commence avec un A. C'est un fruit. Je crois que c'est vert. C'est aussi un métier. Pour l'anecdote, ça m'est déjà arrivé d'oublier le mot avocat dans une conversation et de n'avoir que le mot en espagnol du Chili en tête. Oui, parce que je suis chilien, je viens du Chili, pour ceux qui ne savent pas. Le mot, c'est palta. Du coup, pendant plusieurs minutes, j'ai essayé de jouer avec le mot pour essayer de le retrouver en français. Je disais palta, ça se mange, palto, palti, paleté. Bref, les gens ont cru que je voulais parler de pâté et c'était très frustrant parce que le pâté, c'est pas l'avocat, ça ressemble pas, ça a pas le même goût, c'est dégueulasse. Ne fais surtout pas ça, surtout pas. Laisse-le galérer un peu. Des scientifiques ont montré que c'était très bon pour son cerveau. Quand le cerveau s'égare et sort du chemin habituel pour retrouver le mot qu'on veut, il faut qu'il puisse revenir en arrière et retenter de retrouver le mot, coûte que coûte. Ça renforcera le chemin et ça évitera que cette erreur se reproduise à nouveau. Si tu vois qu'il ne va pas s'en sortir ou que tu veux tout simplement arrêter de voir ton pote en souffrance sur un mot comme un débile, tu peux l'aider en lui donnant des indices. La science l'approuve. Ça l'aidera quand même à renforcer le mot oublié. À la semaine prochaine !